Allô, allô, ici le micro de La Redoute. Vous allez entendre, comme chaque semaine à ce poste, le quart d'heure des vedettes. Ce soir, à notre micro, le populaire chanteur Perchico, présenté par M. Henri Boudet. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous allez entendre le populaire chanteur Perchico, mais, avant de lui passer le micro, permettez-moi une surprise. Ce soir, dans notre studio, nous avons la visite d'une charmante et trop modeste jeune personne que je veux vous présenter puisque l'occasion m'en est offerte. Mon Dieu, tant pis, si sa modestie doit en souffrir un peu. Approchez, Mademoiselle. Je vous présente Francilaine. Francilaine, qui ne vous est certainement inconnue que de nom. Francilaine, c'est la bonne fée de la maison. C'est elle qui représente La Redoute auprès de la grande famille de ses fidèles auditeurs et clients. Nous lui fondons les honneurs du micro pour que désormais la liaison entre nous soit encore plus étroite. Je me réjouis de pouvoir vous dire quelques mots. Vous savez que le but que nous poursuivons depuis plusieurs mois est de vous apporter chaque semaine un quart d'heure de délassement pour mieux entretenir nos bonnes relations. D'ailleurs, à ceux de nos nouveaux auditeurs qui m'écriront à La Redoute à Roubaix, je me ferai un plaisir d'envoyer notre beau catalogue illustré qui leur permettra de faire aussi connaissance avec nous. Mais j'abuse de votre patience. Je passe donc le micro à Perchico. Mais mon cher Perchico, vous voilà en sportif aujourd'hui. Et pourquoi pas ? Mais voyons, Francilaine, ignorez-vous donc que Perchico a été une de nos gloires cyclistes ? Eh oui, bien ou mal, on tourne toujours. Après les tours au port des points, ce sont des tours de chant. Et allons-y pour un nouveau tour. Voici d'abord une chanson du répertoire Paulus, en revenant de la revue. Parole de Delormel et Garnier, musique de Deux Orbes. Je suis chef d'une joyeuse famille. Depuis longtemps, j'avais fait le projet d'amener ma femme, ma soeur, ma fille. Voir la revue du 14 juillet. Après avoir cassé la croûte, encore nous nous sommes mis en route. Les femmes avaient pris le devant. Moi, je donnais le bras à belle-maman. Chacun devait t'emporter, de quoi pouvoir boulotter. D'abord, moi, je portais les pruneaux, ma femme portait deux jambonots. Ma belle-mère, comme fricot, avait une tête de veau. Ma fille sans chocolat, ma soeur, ses deux oeufs sur le plat. Des écontents, nous marchions triomphants, en allant à l'enchant, le corps à l'aise. Sans hésiter, car nous venions fêter, voir et complimenter l'armée française. Bientôt, nous enchons, l'on foule la pelouse. Nous commençons par nous installer. Puis, je débouche des douze litres à douze et l'on se met à saucissonner. Tout à coup, l'on crie, vive la France. Crédier, c'est la revue qui commence. Je grimpe sur l'enmarronie en fleurs et ma femme sur le dos d'un facteur. Ma soeur, qu'aime les pompiers, acclame ses fiers troupiers. Ma tendre épouse, bas des mains, quand des filles, les saints syriens, ma belle-mère pousse des cris. En rue, qu'en l'espace, moi, je ne cessais de crier, vive le général boulanger. Quels et contents, nous étions triomphants de nous voir à l'enchon, le corps à l'aise. Sans hésiter, car nous venions fêter, voir et complimenter l'armée française. En route, j'invite quelques militaires à venir se rafraîchir en brun, mais à force de licher les verres. Ma famille avait son petit grain, je quitte le bras de ma belle-mère, je prends celui d'une cantinière. Et le soir, lorsque nous rentrons, nous sommes tous complètement ronds. Ma soeur qu'était ton train, ramelait ton fantassin. Ma fille qu'avait son plumet, sur un cuirassier s'appuyait. Ma femme sans façon, embrassait un dragon. Ma belle-mère, un petit trou, galopait au bras d'un turcot. Et des incontents, nous allions au triomphant, en revenant de l'enchon, le corps à l'aile. Sans hésiter, nous venions d'acclamer, et de voir et complimenter l'armée française. C'est plein de saveurs, ces chansons d'avant-guerre. Mais vous avez bien quelque chose de plus moderne, monsieur Perchicot. Mais oui, Francilaine, voici pour vos éteurs de l'ardoute de Louis Bousquet et Piccolini, dans Sortance. Portance, ma fille, on nous invite, nous allons au bal, allons dépêchons-nous, l'occasion qu'on en profite, pour te découvrir ce soir, un jeune époux que demande, à la ronde, au démari, il y en a pour tous les goûts. Qu'est-ce que tu fais là-là ? Qu'est-ce que tu attends là-là de vous planter comme une souche ? Allez, va, va, danse, vas-y, Hortense. Écoute-moi, pour se faire épouser, il faut danser, mais danse, vas-y, Hortense. Approchons-nous, nous sommes dans ce coin, beaucoup trop loin, on voit ce jeune homme, très bien dans ce homme, qui te regarde, il vient pour t'inviter, puis si t'invites, ne fais pas la bête, lui réponds pas, ça va une carinette, là, mais sans les yeux. Oh, je regrette, je sais que la polka, grosse bêtasse, va, si t'invites, va, danse, vas-y, Hortense. Il faut danser, pour se faire épouser. Oh, ma pauvre fille, que t'es bête, toujours en dansant, tu regardes tes pieds, et tu sautes comme une crevette, comme un lapin fou qui sort de son clapier. Tu dandines, tu lambines, on dirait un canard estropié. Mais grosse bête, pas pour lui taper dans l'œil, c'est pas par terre qu'il faut regarder. Le chasseur qui tire un pigeon, il regarde pas par terre, sinon il rate, et toi, tu le rateras aussi. Oh, grosse molasse, va, danse, vas-y, Hortense. Ah, si c'était moi, je l'aurais mis dedans depuis longtemps. T'es une danse, allons, Hortense, et zou, vas-y, il les mangera pas, tes beaux appâts. Montre-toi tendre, fais-lui comprendre, que tu ressens quelque chose pour lui. Eh non, c'est pas difficile, un peu de bonne volonté. Tu vas avoir 35 ans à la Sainte-Oculie, et ton père, il commence à s'impatienter. Allez, va, danse, vas-y, Hortense, il faut danser pour trouver un mari. Et en dansant, ma fille, il faut sourire, et si ton danseur te parle, il faut parler. Si dis des bêtises, laisse dire, si te presses un peu, laisse-le ton presser. L'importance, va, Hortense, l'importance, c'est de le bien penser. Eh oui, parfaitement, oui, c'est en dansant, moi, que j'ai eu ton père, et ça n'a pas été long, et puis je l'ai bien eu, celui-là, et depuis, c'est lui qui m'a eu. Allez, va, danse, va, oh, on qui vient, vas-y, va, danse, vas-y, Hortense, oh, poudi, poudi, il est entrepreneur, ce beau danseur. Danse, vas-y, Hortense, oh, cette fois, dis, ma fille, je crois bien que tu le tiens. Oh, beau-le-mère, il la serre, il va trop fort, il va me la casser. Et il l'embrasse, et à l'américain encore. Oh, mon Dieu, que c'est l'ombre. Oh, laissons-les, je gâterai. Tout est, bête, danse, vas-y, Hortense, enfin, ma fille, on va te marier. Chers auditeurs, vous avez entendu au micro de La Redoute le chanteur Père Chico. Ne manquez pas de m'écrire vos approbations, vos suggestions. Adressez à Mademoiselle Francilaine. À La Redoute, à Roubaix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada